Bonjour, je suis Corinne Vaineloeil et je suis psychologue. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un de mes ouvrages qui concerne les dépendances. J'ai appelé ça les dépendances une issue en trompe l'oeil. On peut se demander pourquoi ce titre ? D'abord, derrière dépendance, il faut aussi mettre addiction, autre manière plus moderne, de parler de ces moments où on subit, on subit des gestes, on subit des comportements et où on a perdu la notion de choix. Ces comportements devenant de plus en plus fréquents, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de la drogue, qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse du jeu, qu'il s'agisse des achats compulsifs, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ce type de comportement. Et en explorant cela, j'ai constaté que dans un certain nombre de cas, il y avait un événement que l'on peut qualifier de traumatique. Qu'est-ce qui caractérise le traumatisme ? C'est un phénomène d'arrêt, c'est un phénomène de stupeur, c'est un phénomène de sidération. Et une partie de nous s'est arrêtée dans le traumatisme. Et la vie étant le mouvement, on a besoin de remettre du mouvement. Et dans ces comportements répétitifs, que sont les addictions ? Que sont les dépendances ? Eh bien, on a le sentiment de se mettre en mouvement et de sortir de notre impuissance. À l'évidence, c'est un leurre. Nous ne sommes ni plus ni moins qu'un écureuil dans sa cage qui croit bouger et qui avance tout le temps sur la même roue et qui n'avance sur rien. Alors, cette réflexion-là, c'est peut-être pour apporter un autre regard, non seulement sur les dépendances et les addictions, mais aussi faire évoluer les traitements thérapeutiques pour que soit prise en compte cet aspect psychologique qui, de mon point de vue, est fondamental pour pouvoir se libérer, sortir de cet univers du subir que représente l'addiction, pour accéder à un univers de liberté et de choix qui est notre chemin d'hommes et de femmes. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...